Mon grand-père étant prêtre du vaudou, c'était différent pour moi parce que mon grand-père avait plusieurs femmes dans la même maison et mes oeufs aussi, c'était pareil. Du coup, j'ai grandi dans cette ambiance avec beaucoup d'enfants. Du coup, voilà, je connais plus ou moins la façon de vivre de beaucoup de mes frères et soeurs qui vivent dans des grandes familles. En étant enfant, je pratiquais les deux. J'étais capable d'être le soir chez mon grand-père qui pratiquait le vaudou. Le dimanche matin, j'étais à l'église et j'ai pratiqué tous les rythmes diaboliques que mon grand-père pouvait faire et c'était normal puisque j'étais enfant. Vous pouvez vous rendre compte quel mélange que cela faisait. Voilà, j'ai pratiqué tous les rythmes diaboliques que mon grand-père pouvait faire et c'était normal puisque j'étais enfant. Différent, différente. Mais il m'est arrivé quelque chose qui va me faire couper totalement avec le christianisme pour plus m'orienter vers tout ce qui était vaudou et la débauche aussi et tout ce qui va avec. Quand un esprit est dans l'air comme ça, moi je le vois, même dans les marchés, quand je rentre dans le marché comme ça, je sais qui est ceci, qui ne l'est pas. Je sais qui vient de quoi, qui pratique quoi. Même quand je marche dans la rue, quand je marche dans la rue comme ça, toutes les personnes qui sont devant moi, je connais les sociens. Je sais qui est ceci, je sais qui est rosicristien, je sais qui est franc-maçon, je sais qui est canca. Je sais, je sais, je connaissais la catégorie des démons de chaque personne. Je savais déjà leur vie. Je savais que maintenant j'étais devenue une voyante. Je voyais dans le monde spirituel. On est en pile dans nous qui ont du mal pour croire que nous sommes capables à dire que Dieu, mais c'est le rôle moins. Et en pile dans nous, nous traîchons hypocrisies parce que vous êtes quatre d'un créole. Nous sommes descendants de l'ouïe, nous souhaitons bien que l'homme est capable d'entrer en esprit, en communication avec des esprits. C'est-à-dire que si nous sommes capables d'entrer en communication avec des esprits purs, c'est que moi même tout en tant que prophète, moi est capable d'entrer aussi en communication avec Dieu de façon directe parce que c'est un bagaille qui me plie, je ne suis pas scientifique, mais nous-mêmes israélites, ce n'est pas la science qui dirige la vie nous, c'est mon Dieu qui dirige la vie nous, c'est la parole de Dieu qui dirige la vie nous. Et il me dit, mais Seigneur, comment faire? Il dit, David, c'est ça que la Bible dit. Dieu dit, mais quelques façages sont trafiqués pour vous rendre esclaves à vie. C'est tout. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, la famille de David, je les connais. Je connais toute la famille de David, même ceux qui m'ont insulté. Même ceux qui m'ont insulté sur Internet. Dieu m'a dit, beaucoup qui t'ont insulté sur Internet, c'est son descendant de David, descendant de Saül. Je connais toute la famille de David, Dieu me les a montrés, même dans les vidéos, dans des accidents, partout, même en Afrique, même en Haïti. J'ai vu la famille de David qui était la famille de David. Et ils sont tous noirs, la famille de David. Tous noirs. Et c'était choquant pour moi. Je me dis, mais comment me balouiver devant Pepsah? Comment me balouiver devant Pepsah pour me dire que David, c'est noir et David, c'est un Haïtien? Dieu a dit, mais c'est la pure réalité. En tant que prophétesse, tu vas le faire, David, c'est noir, David, c'est un Haïtien. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais un mari de nuit. Mais il ne se montrait pas trop. Il venait sous forme d'un petit garçon en jouant ensemble. Et après, je me réveillais. Mais quand j'ai eu mes 16 ans, où j'ai eu mon premier rapport sexuel, le mari de nuit s'est révélé à moi directement. Il est venu, c'était comme un Goliath. Il était d'une taille de 3 mètres. Un homme vraiment baraclé. En tout cas, le mari de nuit que j'avais, c'était un homme coriace. Donc, à l'âge de 16 ans, je devais avoir mon premier rapport sexuel et le mari de nuit devait venir. Donc, lorsqu'il est venu, quand j'ai fini et qu'il est venu, la nuit, quand je dors comme ça, il se révèle à moi. Et même dans ma chambre, il est couché. Vis-à-vis, je le vois vis-à-vis, il est couché dans ma chambre comme ça. En plus, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils disent, depuis que ça, même Madame Né, ils parlent de relation. Ça veut dire que l'éternel des armes a une relation avec Madame Né. Ça veut dire, bon Dieu, vraiment, les gens qui souffrent, c'est l'éternel qui souffrent pour nous-mêmes l'homme. Parce qu'ils ont fait créer nous. Parce qu'ils ont fait un sacrifice, c'est que Madame Né, il a fait un sacrifice. Madame Né, l'éternel qui souffre sous la terre. Ça veut dire, depuis, l'éternel qui souffre pour Madame Né. C'est dans le fin de temps. Après six, six mille ans, il a fait un sacrifice pour Madame Né Bac. Mais pour l'éternel qui souffre pour Madame Né Bac, ils vont être dirigés. Alors pour l'éternel, ils vont être dirigés avec Madame Né. Je m'appelle la soeur Aypo Grasse de Saint-Sophia. Et je suis là pour rendre mon témoignage, parce que j'étais une sirène des eaux. J'ai vécu une expérience avec la sirène des eaux. Et je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus pour la délivrance qu'il m'a donnée. J'ai reçu ma délivrance, donc je suis là pour bénir le nom du Seigneur Jésus. Et lui rendre toute la gloire. À ma naissance, j'ai été vendue à la sirène des eaux. Et lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai vu toutes choses autour de moi commencer à changer. J'étais messager de Satan, c'est-à-dire j'étais sa sentinelle. J'étais et puis on priait pour moi. Donc quand j'étais dans la douche et le prophète, le prophète Norbert est en train de manger, il a crié, je suis sorti même de la douche. Et puis il a dit, mais vous allez me tuer. Et je rends toute la gloire au Seigneur aussi pour le débrouillement qu'il m'a donné. Parce que si je ne me débrouillais pas comme ça, je n'allais jamais, jamais avoir ma délison. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour à tous. Je m'appelle la sœur à Hippocrate de Saint-Sophia et je suis là pour rendre mon témoignage parce que j'étais une sirène des eaux. J'ai vécu une expérience avec la sirène des eaux et je veux rendre toute la gloire au Seigneur Jésus pour la délivrance qu'il m'a donnée. J'ai reçu ma délivrance, donc je suis là pour bénir le nom du Seigneur Jésus et lui rendre toute la gloire. À ma naissance, j'ai été vendue à la sirène des eaux. Et lorsque j'ai commencé à grandir, j'ai vu toute chose autour de moi commencer à changer. J'étais messager de Satan, c'est-à-dire j'étais sa sentinelle. Partout où il partait, lorsqu'il devait se déplacer, c'est moi qui annonçais son arrivée. J'étais aussi la fille de la sirène des eaux. J'étais une sirène. Et lorsque je dormais comme ça, je sortais de mon corps pour aller être avec la sirène des eaux. C'est-à-dire aller accomplir ce qu'elle me disait d'accomplir. J'ai vécu plusieurs expériences que je vais vous raconter maintenant. Parce que je veux dévoiler les œuvres de Satan. Parce que Jésus-Christ m'a délivré maintenant. Et je veux lui rendre toute la gloire. Amen. Avant même que je ne naisse, ma grand-mère a tissé des alliances avec la sirène des eaux. C'est-à-dire, elle a dit à la sirène des eaux parce que du côté maman, nous, on adorait le Dupri. Nous sommes des habits du côté mathédèque. Donc, on adorait l'eau. Donc, ma grand-mère a tissé une alliance avec la sirène des eaux. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Donc, pour qu'elle ait des enfants, garçons, elle a dit à la sirène des eaux que lorsque ma fille grandira et qu'elle aura un mari, sa première fille qui viendra, je vous la consacre. Je vous la donne. Mais en retour, donnez-moi des enfants garçons. Et c'est ainsi que, avant même que je ne naisse et avant même que ma mère ne rencontre nos pères, déjà, j'avais déjà été vendue. C'est ainsi que, quand j'ai commencé à avoir, à faire mes premiers pas, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas, mes premiers pas, ma grand-mère m'a initiée au monde de la sirène des rues. On a assisté à la fête du 10 prix. Après la fête du 10 prix, quand j'ai commencé à avoir 3 ans, 2 à 3 ans comme ça, j'ai commencé à regarder des films diaboliques, des films sataniques. Ils ont commencé à mettre ça devant nous, ils ont commencé à regarder ces films. Et maintenant, quand on a commencé à regarder ces films, les esprits, maintenant, venaissent à apparaître dans nos songes. On commence à avoir des esprits en songes. Quand tu dors, tu fais des cauchemars. Quand tu dis à ta grand-mère, ma grand-mère dit que ça va passer. Et c'est comme ça que j'ai grand-mère dit. J'ai commencé maintenant à regarder ce genre de films. Les films de sorcellerie, ou même on pratique la sorcellerie, où on voit les esprits comme ça attaquer les hommes. Ils attaquent les hommes. Et maintenant, les hommes ne peuvent pas se défendre. Et on voit les esprits avoir des pouvoirs, des pouvoirs, des pouvoirs. Ils détruisent la vie des gens. Et on voit aussi où les femmes sont quand même se livrées à l'eau pour que l'on leur donne des enfants. Voilà. Donc c'est ce genre de films que nous avons commencé à regarder. Et aussi, on a vu des films aussi où Satan aussi venait apparaître aux hommes. Il apparaissait et il mangeait avec les hommes. Satan mangeait avec les hommes. C'est ce genre de films qu'on regardait. Donc quand on a commencé à grandir, quand j'ai été adolescente, j'ai commencé maintenant à avoir des expériences personnelles avec la sirène des hommes. Quand je dormais parfois, je me vois dans l'eau. Au début, je me voyais dans l'eau. Je me vois dans un grand océan où il n'y a pas d'issue. Je ne peux pas sortir. Je me vois dans un grand océan comme ça. Et je me réveille. Mais à un certain moment, je ne pouvais plus me réveiller facilement comme ça. Je rentrais maintenant dans la profondeur de moi. Je rentrais, je rentrais. Et au fur et à mesure que je rentrais, je découvrais un monde. Je découvrais un royaume. Et c'est là, la sirène des hommes maintenant a commencé à venir à moi en forme humaine. Elle m'a dit que ma grand-mère l'a envoyé pour venir prendre soin de moi, que moi je l'appartenais. Elle est là pour prendre soin de moi que tout ce que j'ai à lui dire, tout ce que je ressens dans mon cœur, il faudrait que je le lui dise. Il faudrait que je soumette à elle mes préoccupations. Il faudrait que je lui dise ce que je ressens, que c'est elle ma vraie mère, que mes parents ne sont pas mes parents, que c'est ce qu'elle me disait. Mes parents ne sont pas mes filles, qu'il faudrait que je me confie à elle. Donc, à un certain moment, j'ai commencé à voir mes parents comme des ennemis. Puisque c'est ce qu'elle me disait à tout moment, surtout mon père, elle me disait que mon père n'était pas mon père et qu'au début de la grossesse, il ne voulait pas de moi. Que c'est pour cela qu'il m'a laissée chez ma grand-mère. Donc, j'ai commencé maintenant à m'agresser à elle. Au fur et à mesure, j'ai commencé à lui parler, à lui parler. Et, lorsque je découvrais le monde des hommes, elle m'a dit que j'étais sa fille. C'est comme si la sirène des hommes est passée sur son trône et moi, j'étais à côté d'elle. C'est moi, quand elle voulait des choses, c'est moi, je partais faire des missions pour elle, tout ça, et je revenais. Mais, à un certain moment, je suis montée en grade et je suis arrivée au deuxième niveau. Là où je dors, je sors de mon corps et je vais dans le monde des autres. À un moment donné, on me donnait des missions aussi accomplies contre les hommes de Dieu. Je vais taire l'homme. On me donnait des missions accomplies pour faire tomber des hommes de Dieu. Et je sentais pour séduire les hommes de Dieu afin de les faire tomber. Là-bas, on fabriquait les mèches, on fabriquait les fossiles, on fabriquait les fausses ongles. En tout cas, tout ce qui est faux, on fabriquait aussi les talons. Dans le domaine des esprits, dans le monde des eaux, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qu'on envoie pour des missions. Il y a ceux qui fabriquent des choses. Il y a ceux qui transforment des choses. Il y a ceux aussi, lorsque les sirènes vont avoir des rapports avec les hommes, la sémence des hommes, ils prennent et ils viennent donner à ces esprits-là. Et ces esprits ils prennent pour fabriquer tout ce qu'on voit sur la terre. Toutes les nouvelles voitures qu'on voit, c'est la sémence des hommes ils prennent pour attirer les gens. Et lorsqu'ils voient que ces choses-là ne marchent pas, ils prennent la sémence des hommes et ils appliquent ça sur ces choses-là pour que ces choses aient de l'attirance. C'est-à-dire pour que ces choses-là brillent aux yeux des hommes. Donc maintenant, on portait les mèches. On portait toutes sortes de mèches pour attirer les hommes. Pour attirer les hommes, on portait toutes sortes de mèches, toutes sortes de fossiles, de faux ongles. On s'habillait aussi de manière impudique. On s'habillait, tous nos corps étaient dehors pour que les hommes nous remarquent tout ça. Une fois, je dormais comme ça et j'ai reçu la peine de la sirine des eaux. Elle est venue à moi et elle m'a dit de venir dans son royaume. Et je suis arrivée dans le monde des eaux. Je suis sortie de mon corps. Et je suis arrivée dans le monde des eaux. Bien aimé, le monde des eaux n'est pas comme le monde qu'on voit ici. Le monde des eaux, c'est la couleur jaune or. C'est brillant. Bon, aux yeux des hommes, c'est ce qu'ils vont dire. C'est brillant. C'est comme l'or. La couleur d'or. Et tout brille. Tout brille partout. Tout brille. Il n'y a même pas de carreaux comme ça. Tout est pierre précieuse. Dans le monde des sirènes, partout est pierre précieuse. Donc, quand on va là-bas, on se sent à l'aise. On se dit que c'est ce qui est bon. On se sent à l'aise. Et puis, les esprits sont là. Mais les esprits ne se font pas laids. Ils ne sont pas vilés à nos yeux. Ils sont des hommes normaux. Ils sont corrects. Simplement qu'ils sont habillés indécemment. Ils ne sont pas bien habillés. Parce que là-bas, c'est une impudicité, une immoralité. Donc, chacun est habillé selon ce qu'il veut. Comme il le sent bon. Donc, je suis arrivée dans le monde des eaux et je me suis assise en face de la sirène des eaux. Mamie Wata, elle-même, en personne. C'est à elle que moi, je m'adressais. Je ne m'adressais pas aux autres esprits. Les autres esprits, ils étaient mes inférieurs, mes subalternes. C'est moi, j'étais à côté de la sirène des eaux. Donc, ainsi comme ça, elle m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui la fatigue beaucoup, qu'elle n'aime pas vraiment cet homme de Dieu, qu'il faudrait que j'aille pour le faire tomber. Il a dit que c'était un petit problème, que j'allais partir moi et ma cousine afin de le faire tomber. Donc, nous sommes sortis comme ça. C'était en journée. J'ai fait mine d'aller à l'école devant les parents. J'ai fait mine d'aller à l'école et je suis partie avec ma cousine pour faire tomber l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés devant son église, mais devant son église, l'état spirituel de son église n'était pas du tout bon. C'est-à-dire, quand nous sommes arrivés devant l'église, l'église, bon, aux yeux des hommes, l'église est là, luxueux, mais on part de l'église, c'est comme s'il y avait des orsements, des orsements humains. Donc, nous sommes retournés immédiatement voir la sereine des eaux et nous lui avons dit, mais tu dis que ce temple de Dieu là, il est puissant à tes yeux, tout ça, mais pourquoi en bas de son église il y a des orsements humains, que ça nous appartient et même dans son église, les gens font des mèches, que ça, vous tomber là, c'est pas compliqué. Pourquoi? C'est nous, tu envoies, il faut envoyer les petites là, que c'est elle qui doit partir. Elle dit non, je vous envoie vous, parce que cet homme de Dieu, il a quelque chose en lui qui est bizarre. C'est-à-dire, cet homme de Dieu là, il partage, il est gentil. Donc, ça ouvre les portes, les écluses, les cieux sont ouvertes sur sa vie, ça fait que nos attaques ne peuvent pas passer facilement. Puisqu'un homme de Dieu est gentil, il partage, Satan n'aime pas du tout. Quand un homme de Dieu est renfermé, tout est pour lui. Il n'aime pas la gentillesse. Quand un homme de Dieu s'aimer sont faciles, il donne aux gens, il est gentil. Satan n'aime pas ça. Donc, il veut à tout prix le faire tomber dans l'impudicité, parce qu'une impudicité est un péché tellement grave, parce que la Bible dit que notre Dieu est c'est, il n'aime pas l'impudicité. Donc, la sirène nous a envoyé, là nous, on est plus fortes pour le faire tomber. Donc, nous sommes repartis vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il avait déjà un faible pour les femmes. C'est-à-dire, nous, il nous a vus devant son église. Quand nous sommes repartis, on était arrêtés devant son église. Il a garé sa voiture. Quand il a garé sa voiture, il est descendu de sa voiture et il nous a regardés. Il nous a appelés. Il dit, qu'est-ce qu'on fait devant son église? On dit, non, on s'est perdus, tout ça, qu'on cherchait un lieu, mais on s'est perdus. Il dit, ah, donnez-moi le lieu, je vais vous indiquer. On a commencé à raconter notre vie, on a commencé à raconter n'importe quoi, il ne comprenait plus rien. Et on a dit, est-ce que vous pouvez nous accompagner? Il dit, non, qu'il a eu une réunion, mais il va nous prendre dans sa voiture et on va partir. On dit, non, dans sa voiture, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Qu'on veut seulement échanger avec vous. Si on peut rentrer dans votre bureau, on va échanger. Il nous a regardés. Il dit, non, si on rentre dans notre bureau, ce n'est pas bon parce qu'on était habillés d'une manière bizarre. Et il y avait ses collaborateurs qui étaient là-bas, dans son église, qui ne voulaient pas qu'en rentre. Donc, il a pris notre contact et il a dit, on n'a qu'à me rappeler plus tard qu'il était intéressé par notre échange. Donc, moi, je lui ai donné mon contact parce que c'est moi qui bavada beaucoup. Donc, je lui ai donné mon contact. Le soir, il m'a appelé pour me dire, est-ce qu'on peut se rencontrer pour prendre un pot? Je suis sortie avec mes mèches, tout ça. Mais, c'était une perruque parce qu'à la maison, quand mon père était pasteur, donc, au quartier, je faisais la fille 6, la fille qui ne faisait rien, tout ça. Je me jouais en vie parfaite comme mon père était pasteur. Donc, je suis sortie comme ça, je partais à l'école, les familles d'aller à l'école et je suis partie voir l'homme de Dieu. On s'est assis quelque part et je suis allée avec lui. On a échangé, échangé, échangé. et il m'a fait une bise et c'est comme ça que c'est parti. Mais, la sirène m'a dit de ne pas aller avec lui. S'il me fait la bise, c'est déjà suffisant. C'est comme si j'allais l'envoûter directement. Donc, quand il m'a fait la bise, l'envoûtement est parti. Il voulait qu'on aille quelque part pour avoir des relations sexuelles. mais je lui ai dit non, que je suis pas intéressée et tout ça. Et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, son empreinte est restée. Moi aussi, je lui ai fait une bise avec le maquillage que j'avais au lèvres. Je lui ai fait une bise sur sa cravate et je lui ai dit que je vais prendre sa cravate comme souvenir. Là, comme ça, prochainement, quand je vais aller dormir, je vais penser à lui. On allait tisser une relation. Donc, il m'a donné sa cravate et je suis rentrée à la maison avec sa cravate. La nuit, quand je dormais, je suis sortie de mon corps, je suis allée faire le compte rendu pour dire que la mission s'est très bien passée. Que même, voici sa cravate. Donc, elle a pris sa cravate, elle était contente, elle m'a décorée. Dans le monde spirituel, comme j'étais une sirène, j'avais la plus grosse queue de sirène et c'était ajouté avec des pierres précieuses dessus. Au fur et à mesure que tu accomplissais et que tu réussissais une mission, il y avait un diamant qui apparaissait sur le côté gauche, le côté gauche de ta queue de sirène. Donc, j'ai eu une grosse pierre de diamant à ce que j'avais fait tomber l'homme de Dieu. Même sans relation sexuelle, le simple fait qui m'est donné rendez-vous, qui m'est fait une bise, qui moi aussi, j'avais fait une bise, ça avait déjà créé une connexion. Pour dire que quoi? Quand les hommes de Dieu nous voyaient comme ça, les filles avec les mèches dans la rue, c'est pas elles toutes qui sont des humaines. Moi, à un certain niveau, j'étais plus humaine. J'étais un esprit qui sortait de l'eau pour aller accomplir des missions. Chers hommes de Dieu, si vous voyez des filles comme ça dans la rue avec des mèches, même si elles viennent de votre église, priez, ayez le discernement parce que l'esprit des autres travaille beaucoup. Et par les mèches, simplement avec les mèches, si vous voyez simplement les mèches, l'envoûtement peut entrer dans votre vie simplement en regardant les mèches. Parce que les mèches ne sont fabriquées directement par l'esprit des autres. Ma deuxième mission a été de faire tomber un autre homme de Dieu. Mais avant cela, on m'a dit que je devais avoir un mari de nuit. C'est-à-dire que le mari de nuit devait se révéler directement à moi. Parce qu'avant, j'avais un mari de nuit. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais un mari de nuit. Mais il ne se montrait pas trop. Il venait sous forme d'un petit garçon en jouant ensemble. Et après, je me réveillais. Mais quand j'ai eu mes 16 ans où j'ai eu mon premier rapport sexuel, le mari de nuit s'est révélé à moi directement, il est venu. C'était comme un Goliath. Il était d'une taille de 3 mètres. Un homme vraiment baraclé. En tout cas, le mari de nuit que j'avais, c'était un homme coriace. Donc, à l'âge de 16 ans, je devais avoir mon premier rapport sexuel et le mari de nuit devait venir. Donc, lorsqu'il est venu, quand j'ai fini et qu'il est venu, la nuit, quand je dors comme ça, il se révèle à moi. Et même dans ma chambre, il est couché. Vis-à-vis, je le vois vis-à-vis, il est couché dans ma chambre comme ça. Malgré que mon père passe toute la nuit à prier, il vient dans ma chambre, il prie de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Le mari de nuit est couché là. Il ne bouge pas. On fait nos bêtises là. Mon père prie. Il ne voit pas le mari de nuit. Moi, je le vois. il est couché dans ma chambre. Mon père ne le voit pas. C'est-à-dire, comme j'avais les artifices de la sirene des autres et que j'ai été vendue à elle, malgré toutes les prières que mon père faisait, les prières de combat, de destruction qu'il faisait, malgré toutes ces prières qu'il faisait, le mari de nuit était couché là. Il ne bougeait pas. C'est-à-dire que mon papa peut passer toute une nuit à prier, même toute la journée. Le mari de nuit est couché là. Et quand il est content, il s'élève tranquillement et s'en va. Même souvent, je pars dans la cuisine prendre de l'eau pour lui. Le mari de nuit, il est couché là. Et quand on finit toutes ces œuvres-là, nous deux, on retourne dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, lorsque un serviteur de Dieu commence à briller, lorsqu'il commence à sortir de l'ordinateur, c'est-à-dire que Dieu commence à l'utiliser, il commence à avoir des manifestations, il chasse les esprits, il chasse les esprits. Moi, on m'envoyait pour aller l'enviter. Même si ce n'est pas moi, c'est ma cousine, on parle à l'enviter. Même si on ne va pas physiquement comme ça se montrer à lui, mais spirituellement, lorsqu'il est là, il est dans son église, on va dans son église et là où toutes les filles de son église ont des mèches, on rentre dans ces mèches-là, on se calme dans les mèches de ces filles qui sont dans son église et on commence à l'enviter, on commence à l'attaquer, on commence à l'attaquer. Il savait que souvent, les hommes de Dieu sont là et puis tous, ils sont en train de prier, ils toussent, ils sont en train de prier, la gorge, c'est comme si la gorge est serrée, ils ne peuvent pas parler. Et puis après, ils disent, excusez-moi, ils boivent un peu d'eau. C'est tout ça, c'est nous les esprits des eaux, c'est nous on faisait cela. Je regrette vraiment mes oeuvres, mais je suis obligée de dévoiler ce que l'esprit des eaux a fait au travers de ma vie pour la gloire de Jésus. Après cela, lorsque j'ai eu 18 ans, lorsque j'ai eu 18 ans, l'esprit des eaux m'a dit que j'allais passer à un niveau supérieur parce que j'ai tellement accompli des oeuvres pour elle, elle était satisfaite de mon oeuvre. Donc, j'allais monter à un niveau supérieur, mais avant d'arriver à ce niveau supérieur, je devais faire tomber une fille de mon quartier parce qu'elle était plieuse. Une fille de mon quartier que je devais faire tomber. Elle était plieuse, elle n'aimait pas les garçons, elle n'aimait pas sortir. Mais, comme moi, j'attirais beaucoup de personnes à moi. Je suis une fille dure de caractère. donc, comme j'atturais les gens à moi, elle m'a dit de me rapprocher de cette fille-là et d'essayer d'avoir, de créer une relation amicale avec elle. Donc, j'ai commencé à m'approcher de cette fille en faisant mime d'être, comme je suis une fille de pasteur, en faisant mime de quelqu'un qui aime la prière, quelqu'un vraiment qui aime le combat spirituel, qui aime la Bible. j'ai commencé à m'approcher d'elle et elle a commencé à aimer mon affaire. Elle m'invitait dans les cellules de prière où je partais. Mais comme ces filles-là avaient des mèches, donc je me sentais bien. Je me sentais bien. Même quand elles font des combats spirituels, je ne me sens même pas athée. Je me sens au contraire, je me sens bien dans ma peau. Je me sens complètement à l'aise. Donc, pendant ce temps que la fille me prenait pour son amie, je faisais un compte à la sereine des autres de ses fesses et chesses parce que je ne partais pas tout avec elle. Je lui rendais compte. Elle m'a dit que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait qu'elle tombe dans le péché. J'ai tout fait. La fille n'est pas tombée dans le péché. J'ai envoyé même mes camarades, mes camarades gastroniques, je sais qu'ils ont l'argent, tout ça. Ma camarade n'est pas tombée dans le péché. Moi, ma cousine, on est retournés voir la sereine et on a dit à maman, parce qu'on l'appelait maman, on a dit à maman que celle-là, on est fatiguée d'elle. Elle dit qu'elle s'est mise dans une collègue noire. Elle dit comment nous, on peut échouer que ses enfants n'échouent jamais. Ses enfants n'échouent jamais que si nous, on échouent, elles nous tuent. Donc, on a eu peur. On a dit si c'est comme ça, donne-nous des recettes, des tactiques afin d'aller faire elle pour la faire tomber parce qu'elle brille trop. ça nous fatigue. À chaque fois qu'on va là-bas, elle, elle vraiment, elle brille, elle brille, elle vraiment, ça nous fatigue. Elle dit OK, je ne sais pas vous envoyer quelqu'un, avec lui seulement, la fille va tomber. Dans nous deux, moi, ma cousine, elle a commencé à se rire et on dit OK, qu'est-ce que c'est comme ça, c'est beau. Et je me suis réveillée, je suis retournée dans mon corps. Le lendemain, je partais à l'école, moi et ma cousine, et on marchait comme ça au niveau de la 2, habillant à la 2, au rond-point de la 2, on marchait comme ça et on entendait des voix derrière nous. C'est comme si quelqu'un nous appelait. On s'est retournée, on voit un homme, un beau gentil garçon, en tout cas, un beau jeune homme, on l'a vu, avec une voiture vraiment de qualité. Vraiment, ce n'est pas la voiture, on voit, ce n'est pas la voiture d'ordinaire. On a vu ce jeune homme et il a dit Sophia, je me suis retournée et j'ai dit vous êtes qui? Il a dit bonjour Ivana. Donc, je suis que c'était de moi il parlait parce que lors de mon initiation, j'ai été baptisée Ivana. Mon nom de Cyrène a été Ivana. Donc, seul Mami Wata, ma grand-mère et sa femme connaissent ce nom. Personne d'autre et ma cousine, personne d'autre ne connaissent ce nom. Donc, je regarde ce jeune homme et je le dis, je le regarde et je sais que ce n'est pas ma grand-mère qui est là, ce n'est pas Mami Wata qui est là. Donc, j'ai su automatiquement que c'était Satan lui-même en personne qui était venu parce que lors de nos expéditions qu'on sortait souvent, Satan lui-même descendait de son trône. On travaillait avec lui afin d'aller séduire les hommes. Donc, j'ai su que c'était lui et il m'a regardé et il a dit c'est moi. Je sais que tu penses à ça et je te dis en même temps que c'est moi Satan. Il n'a pas dit Satan sinon j'allais avoir peur. Il a dit que c'est moi. l'ange. Quand il a dit l'ange, je suis, nous deux on savait de quoi on parlait avec ma cousine. Nous trois on savait de quoi ils parlaient. Donc, on était humains, on était vis-à-vis. C'est comme si tout le monde nous voyait avec le jeune homme. le jeune homme Satan nous a dit de monter dans la voiture qu'il n'aime pas qu'on le regarde. Lui, il aime vivre caché. Il n'aime pas que tout le monde parce qu'il y avait tellement de monde. Il veut qu'on aille d'un coin secret pour parler. Donc, on a monté dans sa voiture et on est partis dans mon quartier et je lui ai montré la jeune fille. Il a dit ça c'est un petit problème parce qu'elle a les mèches mais comme elle prie et qu'elle est gentille nous on n'a pas accès à elle. Donc, lui-même il est venu. Comme lui-même il est venu dans le quartier on est partis chez la jeune fille ma copine on est partis chez elle. Et elle m'a dit que elle ne veut recevoir personne chez elle. Elle ne veut voir personne. Il a dit que non j'ai envoyé mon cousin. Il a dit que c'est mon cousin que j'ai envoyé mon cousin. Je veux qu'il fasse connaissance parce que lui c'est un homme de prière. Il a prié vraiment il a dit que c'est un homme dans le comité d'évangélisation tout ça à côté des mensonges à la fille. Donc, elle a dit ok et elle est sortie pour nous rencontrer. À la vue de ce jeune homme là c'est-à-dire Satan ma copine est devenue complètement envoûtée. C'est-à-dire elle a commencé à se chauffer des gens elle a été séduite par Satan sa potée son élégance Satan est très élégant quand il le veut. En tout cas quand elle est revenue à côté de moi elle m'a dit Sophia c'est ton cousin qu'elle a. Il a dit oui. Elle a dit je ne crois pas que c'est ton cousin qu'elle a. Il a dit oui. Donc il a dit venez les filles on va aller prendre un pot. On est allé on a pris un pot. Et pendant qu'on partait même temps le pot on était même pour moi arrivé. Il m'a fait signe. Et nous on est descendu de la voiture on a dit ah on vous laisse il était le nom de la jeune fille. On a dit ah on vous laisse. Elle dit ok. Que laissez-nous elle même elle était elle était contente même qu'on le laisse. Donc on a dit ok. Donc on est retourné moi et ma cousine on est retourné à la maison. C'est comme ça que Satan est parti avec ma copine dans un endroit seul et isolé. Et ils ont eu des relations sexuelles. Après ça j'ai été élevée en grade. C'est-à-dire que comme j'ai réussi à faire tomber ma camarade parce que c'est ma connexion. Donc quand j'ai eu à faire tomber ma camarade j'ai été encore élevée en grade. Et on m'a dit que maintenant je vais être demi-esprit demi-humain. C'est là que j'étais fatiguée. Parce que l'alliance de mon Dieu l'alliance de mon père me réclamait. Mon père priait chaque fois pour moi pour dire Seigneur Seigneur interviens dans la vie de ma fille. Interviens dans la vie de ma fille. Donc j'ai senti comme une force qui m'oppressait. À chaque fois tu vois des esprits démunis des esprits des monstres à huit têtes. Donc j'ai commencé à avoir peur parce que l'initiation c'était comme ça. Tu allais voir des esprits démunis avec des esprits vraiment comme des gréluilles. C'était vraiment effrayant. Donc j'étais tellement fatiguée qu'une fois je suis rentrée dans la chambre de mon père. Ils m'ont dit de ne jamais dire à mon père que j'étais une sirène jusqu'à ce que je sois complètement un esprit et que même ils sachent que j'appartiens maintenant au monde spirituel. Mais cette nuit-là l'année de mon initiation j'ai eu tellement peur de ces esprits qui étaient venus quand je suis allée dire à mon père que j'étais une sirène que j'ai travaillé pour l'esprit des autres. Mon père m'a regardé et il m'a dit ok. Il a commencé à rire mais il me disait que non mais tu racontes n'importe quoi. Il a dit papa c'est vrai. Donc quand il a vu mon regard il a su vraiment que je disais la vérité quand j'ai dormi c'est-à-dire le jour où je lui ai dit ça la nuit quand j'ai dormi ils m'ont fouetté ils m'ont battu je saignais même il m'a arraché la queue de sirène il m'a arraché tous les diamants ils m'ont déplié de tout et ils m'ont dit je suis banni. Alors donc j'ai regardé Mami Wata et je lui ai dit après tout ce que j'ai fait pour toi c'est comme ça que tu me récompenses parce que j'ai dit simplement à mon père que j'étais une sirène c'est parce que je souffrais que je lui ai dit elle dit comment oses-tu me répondre elle a descendu de son ciel je lui ai demandé pardon je lui ai demandé pardon elle dit moi je n'ai pas de pitié je n'ai pas de pitié que je n'aurai jamais pitié de toi allez va t'en tu es banni d'ici je te rejette donc j'ai commencé à pleurer ils m'ont tellement battu que quand je me suis réveillée c'est comme si j'étais morte j'ai commencé à être malade 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 je partais même à la mort et je suis allée à l'hôpital ils m'ont dit que c'était un palu avec anémie parce que j'étais vidée de mon sang ils m'ont tellement battu que je n'avais plus de sang en moi donc mon père a prié pour moi mon père a prié pour moi il a prié pour moi il a prié pour moi c'est passé je suis retournée encore dans le monde c'est quand ils ont vu que mon père a prié Mami Wata est venue qu'elle s'excuse pour tout le désagrément parce qu'elle a vu que quand elle m'a lancé la maladie et que mon père a prié c'est passé donc elle a vu que j'allais voir qu'elle était méchante donc elle est revenue à moi et elle m'a dit qu'elle s'excuse pour tout ce qu'elle m'a fait ce soir ils ont organisé fessé ce soir je suis restée dans mon lit mais elle m'a venu me chercher je ne suis pas sortie de mon corps elle m'a venu me chercher en est partie dans le monde ils ont organisé une grande fête pour moi donc je me suis sentie aimée je me suis sentie reconfortée je pensais que tout allait aller bien encore comme avant c'est comme ça qu'ils m'ont dit pour renouveler l'alliance avec l'esprit des hommes je devais prendre une grossesse je devais leur donner un foetus pour tisser une alliance avec eux et que je devais mourir le premier moment parce que je dois je dois essayer d'invorter et je meurs le premier novembre 2022 afin que je devienne complètement un esprit des hommes afin que je devienne complètement un esprit des hommes pour ne plus que mon père ait accès à moi c'est ce qu'ils m'ont dit donc j'ai dit ah mais pourquoi je dois mourir pour être un esprit je n'ai pas besoin de mourir ils m'ont dit tu ne discutes pas soit tu fais soit tu fais sinon on te tue sur le champ donc j'ai eu peur et j'ai assez pris je suis retournée dans le monde et j'ai eu des relations et je suis tombée dans ce lit et là maintenant mon père m'a envoyé dans un camp de prière mais avant qu'il m'envoie dans un camp de prière la sereine des eaux a senti ça et elle voulait automatiquement me tirer elle m'a lancé une maladie j'avais le cancer du corps de l'utérus j'avais ce cancer en moi j'avais le palume l'anémie j'avais la sereine tout ça donc quand ils m'ont lancé cette maladie je suis tombée gravement malade mon père m'a envoyé à l'hôpital et l'esprit de Dieu a dit à mon père que tout ce qu'il faisait n'a cessé zéro parce que le problème était spirituel c'est à ce qu'il m'a envoyé à l'armée de prière et de délivrance il m'a envoyé là-bas pendant qu'on était sur la route on était dans un taxi j'étais accouchée sur lui et il m'a fermé les yeux pour ne pas que je sache où on partait je lui demande